Salut les amis du Petre Tinter, merci encore de la confiance en Nouvelle et surtout Guy Weylandi, abonnez, continuez à vous abonner. L'actualité du football, c'est encore ici que ça se passe. Nous allons commencer par l'international sénégalais Sayemane, le numéro de Sayemane donné à la nouvelle recrue de Liverpool. Il s'agit de Ozan Kabak, Ozan Kabak qui prend l'ancien numéro de Sayemane. Rappelez-vous, Sayemane a ses débuts quand il est arrivé au niveau de Liverpool. Le numéro de Liverpool, le numéro 19, il y avait Koutinho qui était là-bas, également Firmino. Sayemane a pris le numéro 19, mais également le numéro 19, il a pris le numéro 10. Et maintenant le numéro 19 revient à Ozan Kabak, le défenseur turc. C'est le défenseur que Liverpool a recruté, Ozan Kabak. Donc il va porter le numéro 19, déjà 10, porté par Sayemane. Mais Sayemane, actuellement, rassurez-vous les gars, il est revenu aux entraînements. Sayemane a la sénégalais, il reprend notre entraînement et le match de l'international. Donc sachez que le numéro de Sayemane, le numéro 19, est maintenant confié à Ozan Kabak. Direction le Paris Saint-Germain avec Neymar. Neymar qui va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Neymar, oui, il y a un contrat avec le Paris Saint-Germain. Il y a un contrat avec le Paris Saint-Germain, il y a un contrat avec le Paris Saint-Germain. Il y a un contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc Neymar qui va prolonger son contrat au Paris Saint-Germain pour 4 ans. Et ce qui donc ternit en quelque sorte plus tôt, qui va permettre aujourd'hui au Paris Saint-Germain de confirmer et de conserver son joueur emblématique. Aujourd'hui, Neymar. Une occasion également de parler quand même de Lionel Messi. Aujourd'hui, le FC Barcelone s'attendent de plus en plus à ce que Messi parte notamment au Paris Saint-Germain parce qu'ils ont perdu tout espoir de voir Neymar revenir au Barça. Donc, on dit qu'on va à Barcelone, on dit qu'il y a un contrat avec le Paris Saint-Germain. On dit qu'il y a un contrat avec le Paris Saint-Germain contre le Paris Saint-Germain. On dit qu'il y a un contrat avec le Paris Saint-Germain pour 4 ans. On dit qu'il y a un contrat avec le Paris Saint-Germain. Messi va porter plainte contre Barthémeou et compagnie pour avoir divulgué les contours de son contrat. Aujourd'hui, Messi est sorti. Messi a lu ce déclaration. Nous allons porter plainte. Il y a des contrats pour faire hinca cinq ans. Il y a des gens qui demandent ceux qui font pensedır. Mais il y a unulates qui 타quait claw alguien, entre Jean-Houed's et kopiemain. Ils ont söyleyeur une direction de Barcelone à Semeda. Donc, il y a des places Hellen Messi pass overs by Step-Rud. Donc, comme je disais, Messi va porter plainte aux cinq personnes qui étaient, à part son père, bien entendu, au courant du contour de son contrat, dont Bartomeu, Abidal, entre autres. Donc, aujourd'hui, c'est ça l'actualité, l'actualité, le numéro de Sadio Mane, donné à Ozan Kabak, Sadio Mane qui va reprendre, qui a repris les entraînements, qui va jouer probablement le prochain match. Avec Neymar Mignam, il va prolonger son contrat, il va prolonger le contrat, par les Saint-Germain, qui dirait quatre ans, l'Allemagne, avec Messi Mignam, il est porté plainte. Donc, les informations, c'est ça, Messi, qui va porter plainte contre les personnes qui ont divulgué son contrat, les contours de son contrat, dont notamment Bartomeu, Neymar, qui va prolonger au Paris Saint-Germain pour cinq ans.